donc voilà on va commencer à faire ceci ça paraît pas compliqué mais croit c'est compliqué mais j'ai trouvé une méthode très très facile bien sûr je n'ai pas sorti ça de ma tête j'ai vu plusieurs vidéos surtout bon la toute première que j'ai vu c'est celle de créa sauf je pense je vais vous mettre sa chaîne dans la boîte de description pour vous refaire et elle est faite d'une différente manière je vais vous montrer cette manière aussi et en mode la punition qu'on m'a fait c'est que faciliter le collage donc là vous n'aurez pas besoin de coller vous aurez juste une partie à coller celle de derrière celle du bas qui ne sera pas visible mais ben c'est du travail soit faciliter le collage est compliqué le reste soit faciliter le reste est compliqué le collage donc il ya deux manière les deux il faut vraiment faire durer sa patience quoi voilà donc moi ce que je vous conseille c'est que dans les choses de précision je je redis bien le mot précision dans les choses de précision je vous conseille toujours de travailler sur du papier millimètre et donc là j'en ai acheté un an à à 3 c'est beaucoup plus facile parce que c'est j'ai travaillé avec une base de 32 mais au final on n'aura pas donc on peut pas le faire sur une feuille vous pouvez si vous voulez le travail en a4 vous pouvez retirer quelques centimètres du haut ou du bas c'est à vous de voir donc voilà alors la première des choses je vais travailler sur la feuille comme ça voilà on va essayer de reproduire ceci ceci c'est la base pour travailler le reste d'accord donc je l'ai fait en 32 je pense j'ai fait tellement de choses donc je me finis au final je me rappelle plus oui 32 j'ai des lignes et donc je sais où elle situe et le 32 et j'ai travaillé sur une largeur en bas de 16 cm et en haut de 12 cm donc je prends mon 16 ici et je prends sa moitié qui est 8 très facile si vous suivez j'ai vraiment trouvé une façon très très facile à faire sans vous compliquer les donc j'ai pris ma moitié donc la ligne du milieu c'est celle ci voilà 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 et je prends 6 6 cm de part et d'autre donc je n'ai plus qu'à compter les carreaux si je m de la règle pour ne pas me tromper donc voilà la première des choses je vais tracer mes deux repères je vous conseille d'utiliser un crayon il faut prendre un crayon très très fin comme ça vous aurez vraiment vraiment une précision totale ok j'espère que ça se verra alors si vous voulez la faire droite c'est à dire carrément en carrément est pas en pyramide c'est beaucoup plus facile que ça je vais vous donner la méthode aussi si vous êtes intéressé par toute droite mais le problème se pose quand on fait des lignes en ont pique alors pour ça moi j'ai travaillé en commençant par la petite mesure d'abord ici on va commencer donc il vous faut il vous faudra faire la petite mesure et la grande mesure ici j'ai travaillé donc si vous travaillez avec un papier millimètre est comme ça pour vous faciliter les choses vous prenez quatre centimètres c'est à dire un deux trois quatre et vous faites une un repère 1 2 3 4 repères 1 2 3 4 repères vous avez pris les quatre centimètres vous allez prendre un point 8 et vous partez de votre repère de 4 millimètre de 4 centimètres et vous faites un point 8 1 point 8 donc alors pardon j'ai dit que j'allais faire la grande mesure sur cette déjà je commence à me tromper alors donc vous prenez 2.2 d'accord 2.2 à partir du bas 2.2 vous laissez ça et vous prenez encore 2.2 c'est beaucoup plus facile vous laissez ce repère vous laissez ce repère et vous prenez voilà celui-là je ne l'ai pas effacé et vous prenez donc on a 2.4 donc 2.2 d'accord on laisse ça et on prend 2.2 c'est très important que ce soit 2.2 et non pas 2.3 ou autre chose alors quand on a pris 2.2 2.2 il nous restera 1.8 sur l'autre le deuxième donc 2.2 1.8 2.2 1.8 2.2 1.8 2.2 1.8 et vous continuez donc j'ai mis 2.2 donc j'ai mis 2.2 j'ai ici 1.8 donc j'ai mis 2.2 j'ai ici 1.8 je vais prendre 2.2 1.8 2.2 1.8 2.2 1.8 2.2 1.8 2.2 1.8 ok et on fait la même chose de ce côté alors je me concentre 2.2 donc voilà alors maintenant je vais vous montrer juste une petite astuce la règle c'est trop grand on voit pas trop voilà vous prenez un bout de rhodoïd bien 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 droit là et là vous pliez en deux vous allez voir comment ça va faciliter parce qu'on l'a là on n'a pas de vraiment on n'a pas de mesure à prendre on a juste à un bon rhodoïd quoi vous faites un grand morceau comme ça j'ai toujours utilisé cette méthode bien avant que je fasse le scrap c'est pour avoir par exemple si j'ai besoin d'un carré de 2 sur 2 je me fais un petit carré avec du papier et c'est ça et c'est avec ça que je travaille ça me facilite énormément les trucs au lieu de prendre à chaque fois la règle donc voilà il faut juste que ce soit bien droit voilà donc ça c'est ma règle je viens tracer mes lignes tout simplement vous allez voir combien c'est facile de tracer avec cette règle là et on a une précision pas possible parce qu'elle n'est pas épaisse donc ça nous laisse vraiment voir les repères et les prendre vraiment donc voilà on a terminé le plus important donc moi pour celui là j'ai fait le contraire je n'ai pas fait 2.2 d'abord j'ai fait plutôt 1.8 2.2 1.8 2.2 1.8 2.2 d'accord et jusqu'à jusqu'à la fin la fin j'ai eu 2 2.2 voilà donc vous voyez par rapport à ça une fois que j'aurais coupé vous pourrez voir donc voilà exactement la même chose alors maintenant le grand problème de ce truc là c'est de faire ça on peut pas les faire n'importe comment vous allez voir la méthode que j'ai utilisé pour pour les faire donc vous prenez un bon carré de rodoïde un bon carré ben vous n'aurez pas besoin de toute la surface mais moi j'ai pris 8 sur 8 d'accord que j'ai plié en deux à la bonne bien comme il faut et après j'ai j'ai recoupé les petits vraiment il faut avoir un angle droit ici et vous allez comprendre pourquoi avec le avec ça vous voyez il a un bout arrondi je n'ai pas pu bien travailler avec et puis je ne voyais pas vraiment mes repères si je les dépasser ou pas avec ça c'est vraiment vous allez voir donc la première des choses ce c'est l'angle droit il doit être placé sur la ligne là d'accord là et je vais le faire pivoter mais toujours sur la ligne et il faut que mes deux côtés ça soit dans ce point et ça soit dans ce point d'accord et il faut que ce soit une précision parce que le moindre petit truc déjà là c'est pas vraiment le moindre petit truc de non précision peut faire un gros décalage par la suite donc voyez là j'ai un petit angle droit je ne définis pas mais 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 ligné là parce que c'est ça qui va me les définir d'accord donc ici par exemple j'ai je vais vous montrer exactement ce que j'ai attendu j'ai deux centimètres à peu près deux mois quelque chose de point point neuf d'accord et je reprends d'accord je fais donc cette ligne la deuxième ligne elle est en valet et celle ci doit être en montagne et voilà ce que je vais faire attendez que je regarde déjà avec ça non c'est pas ce que je voulais donc celle ci doit être fait contrairement à celle ci d'accord donc celle ci elle a été fait comme ça elle doit être fait comme ceci donc toujours l'angle droit ici et ça doit rejoindre ce point à ce point à ce point et précision précision d'accord et là je vais faire ceci et normalement je dois avoir un angle droit ici partout des angles droit et c'est ça qui va vous aider à avoir un truc juste oui c'est très bien donc je continue avec mon petit papier là j'espère que vous avez compris donc ici ça va être comme ceci et comme ceci donc je mets ma pointe ici voilà voilà donc si je fais ça ce sera exactement la même chose ça va être un angle droit ici et ça va partir de l'autre côté bon je vais faire déjà celui là c'est vraiment très très mais si vous le faites bien vous n'aurez pas de vous vous évitez des problèmes pendant le l'autre le deuxième travail la deuxième étape non je ne suis pas vraiment donc voilà merci 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 car une fois que j'ai fait ça et ben je coupe d'accord je vais couper un c'est merci Sous-titrage ST' 501 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 oui c'est ligné là doivent coïncider d'accord là là je suis bien donc ce que j'ai à faire je mets un oui quand vous travaillez avec la précision vraiment au centième de millimètres vous n'aurez pas de problème si vous les faites n'importe comment là vous n'arriverez jamais ben si vous arriverez si vous y arrivez ce sera tordu donc il vaut mieux prendre son temps pour la conception et après vous n'aurez pas de mal donc une fois que j'ai bien voilà je mets ça ici voilà et c'est bon donc donc voilà maintenant je ne vais pas tracer tout je trace juste ces lignes là d'accord jusque là jusque parce que après on va couper ici que ces lignes d'accord et on trace en traçant juste au crayon d'accord je vous dirai après pourquoi le traçage de ça mais sinon juste au crayon comme ça on trace ça parce que c'est là qu'on va couper voilà et on trace en bas aussi et là on fait juste les lignes c'est pas je préfère que ce soit avec la règle donc on a fait la une la deux donc la une va devenir la 3 et on n'a plus qu'à faire coïncider comme ce site essayer de vraiment que ce soit si on a une ligne ou deux vous essayez d'arranger quand vous faites votre traçage ce qui suffit de dans ces choses là de d'un rien pour que ça ne tombe pas juste donc donc voilà ce côté il est déjà tracé mais ce côté il va falloir le tracé d'accord le tracé est aussi tracé toutes les lignes c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Donc on essaye d'ajuster le maximum Si par exemple là, j'ai ça, c'est en traçant que je vais rectifier Juste une question de 1,5 mm, même pas Je pourrais même la redresser En tirant vers ici et c'est bon Donc la même chose, je trace en haut et en bas avec le crayon Ici c'est déjà fait, donc je n'ai plus qu'à faire que celui-là Et les lignes comme ça, donc je le fais hors caméra Et je vous retrouve pour vous dire l'étape suivante qu'il faudra utiliser ici Donc vous voyez, vous pouvez le faire je pense sur une feuille de 60 cm Sur 40 peut-être Ouais à peu près Donc les feuilles, moi là c'est des Fabriano 50 sur 70 Il y a le consens, mais en tout cas moi le consens je ne le trouve pas au grammage Je le trouve juste en 150 grammes Mais si vous l'avez en 210 grammes Là j'ai utilisé 210 grammes Si vous le trouvez, ça peut aussi faire l'affaire Sauf que les dimensions de ces feuilles, c'est je pense 60 sur 50 Quelque chose comme ça Ou 65, je ne sais pas Mais sinon de toute manière, il doit certainement exister d'autres marques Je ne les connais pas, donc je ne peux rien vous dire Pour faire ça, il faut faire ça Donc sinon, si ce n'est pas possible, vous le faites en deux fois Vous collez vos feuilles quand vous faites pour les albums Et c'est tout Il y a une manière de le faire Mais je ne veux pas vous embrouiller avec les façons de faire Maintenant on se fixe sur cette manière-là de faire Donc voilà, je trace tous mes traçages et je vous retrouve Donc voilà, j'ai tracé toutes mes lignes Alors l'étape suivante, c'est de tracer On prend tous les coins là Normalement, ils doivent être sur la même ligne Et je trace avec ça Comme ça Et je m'éloigne de 1 cm et quelque chose 1 cm, 3 mm ou 1 cm, 2 mm Bon, 1, 3 Et 1, 3 Et là, de ce côté Bon, je vais passer le truc pour que vous compreniez ce que je vais faire On va prendre ça Donc, et je vais tracer une ligne ici Ou sur le bord de ces... là Et je vais couper Et je vais couper là D'accord ? Tout simplement Et ça, ça va être collé à ça Donc on a déjà ça ici, c'est pas la peine Donc on a un morceau, deux morceaux, trois morceaux et quatre morceaux Donc, on coupe Alors, je vais retourner ça Parce que sinon je vois rien C'est bon Et là, ben je coupe là Là, là, là Et là, attention Ne coupez pas droit Ici Ne coupez pas droit Placez votre... Votre premier et troisième Là, comme ceci Et tracez cet oblique Qu'est-ce que j'ai ? Non Il faut la tracer ici Attendez Donc là Vous voyez comment on peut faire des conneries Ça m'a tellement pris la tête Je vous dis pas Mais je suis contente de l'avoir fait Je remercie la personne quand même Qui me la suggérait Voilà Donc, voilà Ce que j'ai rajouté comme ligne Celle-ci, je l'ai déjà D'accord ? Et je rajoute la dernière De toute manière Je vais couper à ce niveau-là Donc voilà Et c'est bon D'accord ? Ici Bon Mieux vaut couper grand Et après, retirer Plutôt que... Voilà Donc Je coupe tout ça Et je vous retrouve Pas tout ça Juste ça Et ça Voilà Voilà Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 Donc je refais les lignes qui ne sont pas visibles Et je refais, alors, là c'est le 1, le 2, le 2 qui n'est pas fait Je prends le 2, c'est pour ça qu'il faut marquer vos papiers Au cas où vous oubliez un truc, ce serait facile pour le... Voilà, il est là C'est fini là, on peut la plier Et là, il va commencer le vrai travail du pliage Le pliage C'est fini là, on peut le faire